Je joue sur des codes et notamment le code de l'autofiction, donc jouer avec mon personnage. L'histoire est racontée à la première personne du singulier, mais très vite en fait je m'affranchis de cette question et effectivement l'auteur est un architecte, donc l'auteur-narrateur est un architecte qui a quitté son métier pour écrire un livre. Il ne sait pas exactement quoi, rapidement il va trouver un thème, un thème un petit peu, il va écrire l'histoire d'un nazi pétomane, donc il se lance dans ce projet sans savoir exactement où il va arriver et en même temps il va dans sa vie privée se passer quelque chose qui va jouer sur sa manière d'écrire et sur le roman lui-même. Le thème du livre c'est principalement la sexualité. Lorsque j'ai commencé à écrire moi-même le livre, j'ai écrit des fragments et au bout d'un moment je me suis rendu compte que le thème c'était la sexualité, son rapport à la littérature et finalement une des thèses, parmi les thèses un peu, il y a pas mal de thèses dans le livre, c'est que toute la littérature tourne autour du sexuel et donc la sexualité et la littérature c'est deux choses à priori plutôt agréables, plutôt sympas et finalement vraiment les mettre ensemble. Alors comment c'est venu après dans le détail, c'est venu à travers la pornographie d'abord parce que je trouvais que c'était un sujet toujours intéressant parce que ça a rapport avec l'intime, est-ce que chaque personne finalement ne veut pas montrer ce qu'il cherche désespérément à cacher et toujours plus intéressant chez quelqu'un que ce qu'il veut donner à voir à tout prix de lui-même. Donc la pornographie est intéressante et la pornographie s'est trouvée à travers l'auteur lorsqu'il écrit, pour écrire il a besoin de pornographie et c'est une sorte de... Huillotta parlait de la branlée avec texte pour parler de son expérience de l'écriture et donc il a besoin de ce rapport à la pornographie qui très vite comprend que c'est... que c'est une sorte d'Uchronie mythologique, c'est que tous les sites pornographiques, finalement les choses ne se passent pas comme ça dans la vie, donc c'est quelque chose de complètement Uchronie, et à la fois c'est le temps présent, on a l'impression que ça se passe dans la réalité mais c'est pas une réalité qu'on vit au quotidien et en même temps c'est très mythologique parce que tous les sites pornographiques, finalement c'est un peu comme dans les mythologies où chaque dieu a ses pouvoirs, en fonction des moments de sa vie, on s'adresse à tel ou tel dieu et en fait dans la libido, en fonction de la manière dont on vit, puis on évolue aussi dans sa vie sexuelle, on va s'intéresser à telle ou telle catégorie dans les sites pornographiques, des catégories qui sont complètement illimitées et donc voilà, il y a quelque chose dans le... Je ne parle pas du tout de la pornographie sous son aspect sociétal, économique, ce qui m'intéresse c'est plus le côté imaginaire que ça développe chez le personnage, comment finalement il va s'approprier toute cette imagination-là dans son écriture et finalement ce qui va être le fil du roman c'est la recherche finalement de qui est l'amant de sa femme et quelle est l'anatomie, quel est le secret de son anatomie. Sous-titrage ST' 501